SITUATION A MADAGASCAR Les députés européens divisés Les députés européens semblent être divisés sur la situation maliache, a-t-on constaté dans les déclarations de ces derniers en marge de la 24e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union Européenne. Après les déclarations de Louis-Michel, coprésident de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union Européenne, mercredi, Philippe Boulon, député européen, président du groupe d'amitié Union Européenne Madagascar, a également émis son avis sur la situation maliache. Dans l'attente d'un positionnement du groupe d'amitié Union Européenne Madagascar que je préside, je pense que contrairement à l'intervention du coprésident de l'Assemblée parlementaire ACP Union Européenne, la solution de sortie de crise réside bel et bien dans un nini élargi, excluant de facto Ravalman et Raduil, ainsi que toutes les personnes concernées par la loi d'amnistie en cours des prochaines élections présidentielles de 2013, a avancé hier Philippe Boulon dans son communiqué de presse depuis Paramaribo au Suriname. De l'avis de ce parlementaire européen, une décision qui va dans le sens de la non-candidature des deux protagonistes de la crise maliache et des autres politiciens concernés par l'amnistie facilitera l'instauration d'un climat d'apaisement politique et social à Madagascar. Par ailleurs, Philippe Boulon estime qu'une initiative de la sorte apporterait plus de crédit à la justice maliache et étoufferait le sentiment d'impunité permanente qui s'installe à Madagascar. Il a de ce fait appelé la SADEC et la communauté internationale à soutenir sa position qu'il estime être conforme à la feuille de route et de la sortir de sanctions éventuelles si nécessaire.